bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais vous montrer une astuce pour mieux faire swinguer vos solos en jazz manouche en général lorsqu'on apprend la technique main droite lorsqu'on apprend à improviser on apprend à bien mettre les coups vers le bas sur le temps 1 1 1 et 2 et 3 donc on se repère sur les coups vers le bas et on essaie de les mettre sur le temps et le défaut que ça peut avoir c'est que ça peut sonner un petit peu trop justement un peu trop dans la pulsation un peu trop marqué et avec un côté un petit peu trop évident rythmiquement on pourrait dire je fais une courte improvisation pour illustrer ça en essayant de le faire sans se moquer en essayant de faire une vraie belle improvisation voilà donc c'était pas exagéré c'était pas trop critiqué vous avez vu vous avez peut-être perçu qu'il y avait quelque chose d'assez de bien marqué dans la pulsation ce que je vous propose comme astuce c'est de commencer une phrase sur un contretemps avec un coup vers le bas et de garder cette alternance donc du coup tous les coups vers le bas vont être sur les contretemps donc au lieu de faire 1 et 2 et 3 et 4 et 1 on va faire 1 2 3 4 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 l'accent naturel qu'on a avec un coup vers le bas il va se passer sur les contretemps et du coup ça va pas mal changer le l'énergie rythmique le swing en fait qu'on va avoir dans notre improvisation ça va un peu varier les accents et du coup ça va créer un contraste avec les moments où on joue plutôt sur le temps donc pour arriver à faire ça c'est pas évident d'y arriver à le faire juste en y pensant donc on va choisir des phrases qui sont qui nous permettent facilement de garder l'alternance donc des phrases qui sont basées sur des groupes de deux notes ou de quatre notes sur les cordes donc par exemple sur Do majeur on va pouvoir faire deux notes par corde sur Mi7 et ben on verra bien je vais faire un petit impro sur All of Mi pour illustrer ça donc normalement on devrait percevoir cette variation d'énergie et de swing on pourrait dire. Ce qui est très intéressant c'est justement, je le disais tout à l'heure, d'alterner, de passer à quelque chose qui est bien sur le temps à quelque chose qui est bien sur les contretemps et ça amène des contrastes et du coup ça varie le swing. Alors ça normalement c'est quelque chose qui se fait naturellement en fonction des cordes sur lesquelles on va, c'est à dire que ça accentue plutôt sur les temps, plutôt sur les contretemps en fonction des coups de médiator qui se choisissent plus par rapport au changement de corde. Mais ça peut être bien de faire exprès, d'amener des contrastes avec ça. Pour arriver à faire ça un peu sur demande, comme ce que je viens de faire sur All of Me, c'est bien d'une part d'essayer de commencer sur un contretemps, donc le EDU1 par exemple, c'est ce que j'ai fait, et après plutôt que juste d'essayer de tout calculer et de faire de notes par corde, essayez aussi de mémoriser la sensation que ça amène. Ça fait 1, 2, 3, 4, 1, et 2, et 3, et 4, et 1, et 2, et... ça accentue les contretemps. Et ça, ça peut être... enfin il faut mémoriser la sensation que ça apporte parce que ça c'est ce que les gens vont percevoir en fait. Ils vont percevoir qu'il y a un truc qui... on a presque la sensation qu'il y a un truc qui se décale en fait, ou que ça répond au temps en fait. Donc essayez d'arriver à faire ça juste en vous concentrant sur le... sur la sensation que ça amène, 1, et 2, et 3, et 4. Je vais faire une improvisation sur les yeux noirs un peu plus rapide à 220 bpm et en variant un coup sur les temps, un coup plutôt sur les contretemps. Essayez de percevoir ces contrastes. J'espère que vous avez perçu ces contrastes. C'était un peu moins évident puisque le morceau est plus rapide, du coup, ça devient moins flagrant en fait avec la vitesse. Je profite de cette vidéo pour vous parler d'un CD que j'ai sorti il n'y a pas longtemps, il y a quelques mois en fait. C'est un CD de jazz manouche, de composition en jazz manouche. C'est suffisamment rare pour que ce soit souligné. Il y a 15 compositions sur le CD. Le groupe s'appelle Paris Music Tales. C'est disponible sur Spotify, sur Deezer. Vous pouvez aussi acheter le CD sur Bandcamp ou même le commander par envoi postal. Et il y a même les transcriptions des 15 morceaux qui ont été faites. Toutes les parties, donc les deux guitares, le soliste et l'accompagnateur et le contrebassiste. C'est tout disponible. Il y en a une partie sur le site Soundslice et vous pouvez aussi acheter les transcriptions sur le site du groupe. J'espère que cette vidéo vous a bien plu, que cette notion de contraste en accentuant plutôt les temps ou plutôt les contre temps vous intéressera. C'est quelque chose qui n'est pas théorisé en jazz manouche. Jamais personne m'a parlé de ce concept là, mais il y a certains guitaristes dont j'aime bien le jeu qui, des fois, utilisaient un phrasé un peu particulier. Au début, je n'ai pas compris ce que c'était. Puis, à force d'essayer de comprendre, j'ai compris que ça venait de ça, en fait. J'ai trouvé ça vraiment bien, donc du coup, je réutilisais cette idée là et j'en ai fait une vidéo pédagogique. Merci d'avoir regardé cette vidéo !